Calculons l'intégrale de la fonction 1 sur z4 moins 1 au carré le long du cercle du centre 0 et du rayon 2 à l'aide du théorème de résidus. Donc ici on définit f la fonction f de z égale à 1 sur z4 moins 1 au carré. Une fonction rationnelle, le numérateur est constant donc s'annule jamais, donc il y a des pôles exactement là où z4 moins 1 s'annule. z4 moins 1 est égal à 0, si z puissance 4 est égal à 1, c'est-à-dire z c'est l'une des 4 racines quatrième de l'unité, c'est-à-dire z égale plus ou moins 1 ou plus ou moins i. Donc f possède donc comme fonction rationnelle, possède forcément des pôles en ces points, si c'est des singularités c'est des pôles, et on voit bien que c'est des pôles d'ordre 2, toutes les singularités sont des pôles d'ordre 2, z4 moins 1 se décompose comme c'est un polynôme unitaire, il est égal à z moins 1, facteur de z plus 1, facteur de z moins i, facteur de z plus i. Et donc f de z, c'est donc 1 sur z puissance 4 moins 1 au carré, donc c'est z moins 1 au carré, facteur de z plus 1 au carré, facteur de z moins i au carré, facteur de z plus i au carré. Voilà, on voit tout de suite que ces pôles plus ou moins 1 et plus ou moins i sont des pôles doubles de f. Bon, malheureusement c'est des pôles à l'intérieur du cercle, donc on est bien obligé de calculer le résidu de f en ces 4 pôles. Donc commençons par le résidu de f en 1. Donc comme c'est un pôle double, il y a l'astuce habituelle, c'est que j'ai défini g de z, je multiplie f par z moins 1 au carré, ça chasse le pôle en 1, et c'est donc une fonction holomorphe en 1 qui ne s'annule pas en 1, par définition d'un pôle double, c'est exactement f en pôle double, c'est seulement si z moins 1 au carré, facteur de f de z, est holomorphe en 1 et ne s'annule pas en 1. Donc je vais multiplier f par z moins 1 au carré, et donc la fonction, ici le facteur z moins 1 au carré du dénominateur s'en va avec le z moins 1 au carré au numérateur, donc j'ai après z plus 1 au carré, et ici je recombine ces deux facteurs, z moins i facteur de z plus i, c'est z2 plus 1, donc j'ai après z2 plus 1 au carré, ça va rendre les calculs un peu plus faciles, pour le résidu en 1. Voilà, donc après le résidu de f, ça sert d'introduire la fonction g, ça va être le coefficient c1 du développement en série de g en 1. Si je développe g en série en 1, j'ai une telle expression au voisinage de 1, et si je divise par z moins 1 au carré, c'est ce terme-là qui va comporter le résidu, et justement ça va être c1 le résidu. Donc c1, la coefficient c1 de g est le résidu de f. Mais c1, c'est g' évalué en 1. Donc on va différencier, on va dériver cette fraction rationnelle-là, ça c'est g, on va dériver et évalué en 1. Donc je vais l'écrire comme... Je vais l'écrire comme... Comment je vais l'écrire ? Je vais l'écrire z plus 1, factule z2 plus 1, le tout puissance moins 2. Et je vais dériver ça, et ensuite évalué en 1. Donc la dérivée d'une expression à la puissance moins 2, c'est moins 2 l'expression à la puissance moins 3. Que multiplie le dérivée... Que multiplie le dérivée de l'argument. L'argument, c'est un produit de fonction. Donc la dérivée du produit, c'est la dérivée du premier facteur. Donc c'est ça 1, ça va être z2 plus 1, l'autre facteur, plus z plus 1, que multiplie la dérivée du deuxième facteur. Donc 2z. Voilà, et je vais évaluer le tout en 1. Maintenant je peux évaluer en 1, j'ai moins 2. Alors ici, entre parenthèses, je vais avoir 1 plus 1, 2. Là où je vais avoir 1 au carré plus 1, ça fait 2 aussi. Donc je vais avoir 2 puissance 2. Puissance moins 3, ça fait 2 puissance moins 6. Ici, je vais avoir 1 plus 1, 2. Et là, je vais avoir 1 plus 1. 1 plus 1, 2 fois 2. Donc ici, je vais avoir 2 plus 4. Donc au total, 2 fois 2 puissance moins 6, ça fait 2 puissance moins 5. Et ici, j'ai 2 plus 4, ça fait 6. Donc 2 fois 3. Je peux encore simplifier avant d'évaluer la puissance de 2. Moins 2 puissance moins 4 fois 3. Donc c'est moins 3 sur 2 puissance 4. Autrement dit, c'est moins 3 seizièmes. Voilà, donc on a trouvé le résidu de F en 1. On peut faire pareil pour les autres résidus. Mais en fait, il y a ici une petite astuce qui est intéressante. Donc à titre d'exercice, vous pouvez calculer le résidu de F dans les autres pôles. Moins 1 et plus ou moins i. Ici, F est une fonction paire et même plus. C'est une fonction, une espèce de superparité. il y a que f de i z est égale à z. Parce que i puissance 4 est égale à 1. Donc c'est ce qui est sympa avec les fonctions complexes. Il y a plus que des fonctions paire et impaire. Il y a des fonctions qui ont encore plus de... une espèce de superparité. Donc on a f de i z égale à f de z. Car i z puissance 4, c'est i puissance 4, z puissance 4, c'est i puissance 4. Et i, justement, c'est une racine quatrième de l'unité. i puissance 4 égale à 1. Donc le tout, c'est z puissance 4. Or, on vient de voir qu'on a f à un Cyril de Laurent en 1. avec des coefficients qui ne m'intéressent pas. Là, ça commence avec z moins 2 et z moins 1 au carré. Après, j'ai donc c moins 1 qui est également moins 3 16e. Je le mets devant là. Après, j'ai des coefficients qui ne m'intéressent pas non plus. J'ai un c0, plus un c1, c1, facteur de z moins 1, etc. Ça, c'est la série de Laurent de f en 1. Donc voisinage de 1. Du coup, je peux substituer i z pour z. Ici, je vais c moins 2, i z moins 1 au carré, plus moins 3 16e. Maintenant, entre parenthèses. Que multiplie 1 sur i z moins 1, plus, etc. de termes qui ne m'intéressent pas. Je vais même les écrire encore, etc. Et donc ça, c'est la fonction f de z là aussi. D'après ce qu'on vient de dire. Maintenant, je peux en déduire une série de Laurent de f. Parce que ici, je peux mettre i en facteur. Je vais avoir c moins 2. Je mets i en facteur. Donc il va sortir sous la forme i carré. Je vais avoir z plus i. Parce que i fois i égale moins 1. Si je remultiplie par i, je viens i z moins 1. Et pareil pour les autres. Je peux partout mettre i en facteur. Donc ici, je vais avoir i facteur de z plus i. Pour ces 0, ça ne se va pas bien. J'ai quand même eu un i puissance 0 en facteur. Bon, bref. Là, je vais avoir z plus i. Autrement dit, j'obtiens une série de Laurent en moins i. Ici, j'ai c moins 2 sur i2. Là, je vais avoir moins 3 16e que multiplie 1 sur i. J'ai oublié le z plus i puissance moins 2. Là, j'ai donc... Ce qui m'intéresse, c'est le coefficient de 1 sur z plus i. J'ai c0 et j'ai c1. Ou i fois c1 que multiplie z plus i, etc. Donc on a une série de Laurent. C'est donc une série de Laurent de f. Après tout, c'était la fonction f. Automatiquement, j'ai la série de Laurent de f en le point moins i. Et donc, on voit que le résidu de f en moins i, c'est donc ce coefficient-là. c'est moins 3 16e fois 1 sur i. Alors l'inverse de i étant moins i, multiplié par moins 1, ça fait 3 16e i. pour le résidu de f en moins i. Et là, on peut réitérer. Donc après, je refais la même manip pour cette série de Laurent-là. la série de Laurent de f en moins i. Et je substitue iz pour z. Et je vais avoir la série de Laurent de f en moins 1. Et donc on va re-multiplié par i. Donc ça va être le résidu de f en moins 1. On multiplie le résidu de f par 1 sur i. Donc on va le multiplier par 1 sur i. Ça va être 3 16e. Chaque fois, on multiplie par 1 sur i. Ainsi de suite, le résidu de f en i, ça va être donc le résidu précédent, 3 16e, multiplié par 1 sur i. Donc ça va être 1 sur i est égal à moins i. Ça fait moins 3 16e i. Et je pourrais continuer. Je retrouve le résidu de f en 1. Si je multiplie ce nombre par 1 sur i, j'ai bien moins 3 16e, que j'avais déjà trouvé par avant. Donc tout ça, c'est bien cohérent. Bon, on l'avait déjà calculé, donc ce n'est pas la peine. Donc au total, on va voir que la somme des résidus, comme souvent, la somme des résidus, donc si a parcourt des résidus, donc a égale plus ou moins 1, plus ou moins i. La somme des résidus de f, c'est donc moins 3 16e pour 1. Ensuite, plus 3 16e pour moins 1. J'ai 3 16e i pour moins i. Et j'ai moins 3 16e i pour i. On trouve, comme très souvent, on trouve un résidu égale 0. Ce qui s'explique parce que la fonction qu'on a intégrée, c'est une fonction rationnelle qui est degré 8. 1 sur un polynôme degré 8, c'est un 0 de multiplicité 8 à l'infini. Donc si la différentielle, du coup, a un 0 de multiplicité 2 à l'infini, en tout cas est holomorphe à l'infini. Et donc, comme la somme des résidus d'une fraction rationnelle est égale à 0, si on tient compte du résidu à l'infini, on s'attendait déjà à ce que la somme des résidus soit 0 ici. Donc, ce n'est pas très surprenant. Mais bon, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu en cours. Donc, c'est juste une petite parenthèse. Très souvent, on trouve que la somme des résidus vaut 0. Donc ici, le théorème des résidus s'applique et on trouve tout de suite qu'après tout ce calcul, malheureusement, cette intégrale n'a que 0.